bonjour à tous aujourd'hui le sujet du webinaire est la gestion documentaire et plus précisément nous allons aborder les sujets tels que quels sont les facteurs clés de succès pour bien réussir sa gede donc nous serons deux consultantes lucille et moi même jessica de la société team square à vous présenter cette thématique voici comment va se dérouler ce webinaire donc nous avons 45 minutes 45 minutes de présentation donc durant cette présentation nous allons nous allons aborder trois grands thèmes de la gestion documentaire donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions tout au long du webinaire grâce à votre fenêtre qui se trouve à l'écran sur votre droite donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous faire part de vos questions nous prendrons le temps à la fin de la session d'y répondre pendant les 15 minutes de questions réponses je vais désormais laisser la parole à lucille pour la présentation de notre cct team square donc une rapide présentation de team square nous sommes une société dont le coeur de métier c'est le management de projets et le management de portoy de projets on intervient aussi bien pour faire des formations du coaching de l'accompagnement au déploiement de l'aide à l'organisation et on a une équipe qui a plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu par ses clients avec des consultants qui sont certifiés microsoft donc avec qui on est en partenariat on a un partenariat gold et ce qui est important de souligner c'est que quand on fait appel à team square on fait appel à toute une équipe c'est à dire que ce n'est pas un seul consultant que le consultant sur la mission mais il ya vraiment une équipe fonctionnelle derrière et aussi une équipe technique en termes de localisation donc on est présent on a deux agences une agence à lyon qui est notre siège social qui est situé vers la gare pardieu et une autre agence à paris donc vers la place de la bastie bien sûr on intervient dans toute la france et aussi à l'international voici quelques références clients que l'on a aujourd'hui comme on peut le voir on n'est pas rattaché à un domaine d'activité ou un type d'organisme on intervient aussi bien pour les grands comptes que comme pour les petites entreprises les organismes publics ou privés ou encore sur différents secteurs d'activité comme l'automobile bancaire ou industriel par exemple par rapport au sujet d'aujourd'hui donc la la gède qui est à la gestion électronique des documents donc quand on parle de gède on fait référence à un système informatisé qui va nous permettre de stocker de consulter de diffuser d'archiver nos documents de manière générale la gestion documentaire va concerner va impacter l'ensemble de notre organisme notre entreprise puisque chaque service a ses propres documents chaque service à ses propres processus à ses propres besoins en termes de gestion documentaire et souvent les services sont amenés à collaborer entre eux à travailler entre ensemble et donc ils sont amenés à partager leurs documents avec d'autres services et encore à travailler sur des documents en commun donc la gède c'est vraiment un outil qui est un outil de travail quotidien et qui va impacter l'ensemble de votre organisation est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers des exemples c'est que la mise en place d'une gède adaptée va favoriser la performance l'efficacité de votre organisation et à l'inverse si la gède n'est pas n'est pas adaptée ne convient pas bien à l'utilisation de votre de votre entreprise elle va être source d'inefficacité de perte de temps d'une collaboration difficile donc il ya vraiment une plus-value à se pencher sur la question de comment on va mettre en place notre gède ou comment on peut améliorer la notre gède qui est déjà existante ce que l'on vous propose aujourd'hui c'est de se focaliser sur trois axes fonctionnels d'une gède à savoir comment structurer et organiser sa gède maîtriser son contenu et améliorer la communication autour de la gède l'objectif c'est d'en comprendre bien les enjeux de chacun de ces axes puis à travers des exemples concrets comment un outil de gède va vous permettre de répondre à ces problématiques fonctionnelles et donc ici on vous présentera des exemples dans l'outil sharepoint je laisse la parole à jessica donc dans cette première partie nous allons commencer par les fondamentaux à savoir la structure et l'organisation de notre gède parvenir à créer une gède bien structuré et intuitive c'est un réel facteur clé de succès la gède se veut et se doit d'être se veut de proposer une navigation rapide et facile à prendre en main ceci afin de garantir l'adhérence des utilisateurs puisqu'il serait vraiment moins réfractaires aux changements puisque l'outil leur semblerait simple et facile d'utilisation et surtout très rapide donc cet outil cette gède est censée leur servir au quotidien pour stocker partager et diffuser des informations et retrouver leurs mêmes documents une jeune bien pensée supprime le problème très courant que l'on a tous pu vivre à un moment donné d'un utilisateur qui ne sait pas où stocker son document en effet la structure proposée le l'endroit où stocker document est vraiment trop complexe avec une une structure importante beaucoup de dossiers de sous dossiers et une arborescence qui va qui va assez loin donc la structure est trop lourde et un utilisateur ne sait pas forcément où stocker son document quel est le meilleur endroit pour pour stocker son document de la même façon on peut on peut dire que finalement le l'utilisateur va le stocker son document mais puisque la logique suivie n'est pas vraiment la sienne il ne saura pas plus tard où se trouve son document il aura du mal à revenir sur sur son document parce que la logique de stockage de la gède finalement n'est pas intuitive donc on parvient à une perte de temps assez considérable qui génère de la frustration pour chaque utilisateur et parfois on est capable d'apercevoir un refus progressif de l'outil puisque les gens abandonnent l'utilisation de celui ci de la même manière certaines règles sont définies dans une entreprise mais malgré tout chaque personne a sa propre manière de penser et en fonction des rôles et des et des personnalités dans l'entreprise un même document ne serait pas classé forcément au même endroit selon l'utilisateur donc dans ce cas là on parvient à créer des doublons de documents avec des versions des mises à jour différentes et un utilisateur qui aurait besoin d'utiliser cet outil de ce document ne saurait pas alors quel est le document de référence on peut par exemple prendre l'exemple d'un document de formation ce document de formation est stocké à différents endroits dans la gède dans différentes structures et un utilisateur en dehors de qui aurait besoin d'outils ne saurait pas ne saurait pas lequel prendre quel dernier document donc pour répondre à toutes ces problématiques auxquelles nous identifions très facilement on va voir avec des exemples concrets comment notamment l'utilisation de métadonnées peut être un levier d'amélioration dans notre dans notre gède donc tout d'abord pour présenter la méthode des métadonnées il faut savoir que cette méthode s'oppose à celle classique des de la structure avec des dossiers des sous dossiers lorsque l'on utilise la méthode des métadonnées le principe c'est de stocker au même endroit tous les documents sans structure particulière et des dossiers notamment tous les documents sont stockés au même endroit regroupés et on les catégorise en leur donnant certains paramètres afin de pouvoir retrouver facilement un document ou une information donc ensuite grâce à ces métadonnées on peut créer des affichages qui soient complètement personnalisables et qui nous permettent de cibler l'information vraiment et le on va dire le document à la bonne personne donc c'est pour gagner vraiment du temps dans la dans la recherche de documents est également faciliter l'affichage des documents et des informations donc nous allons voir une petite démonstration d'utilisation des métadonnées donc dans cette démonstration nous allons nous focaliser sur une entité de notre entreprise à savoir la production donc dans cette démonstration nous allons comparer les deux méthodes à savoir la méthode classique avec des structures dossiers sous dossiers sur plusieurs niveaux par rapport à la méthode des métadonnées donc habituellement la structure utilisée dans notre cas nous avons des dossiers donc dans cet exemple tous les documents de production sont stockés sur la même page qui s'appelle production et à l'intérieur nous avons trois dossiers anomalies fiches produits mode opératoire au sein d'anomalie nous allons voir que nous avons d'autres sous dossiers et ainsi de suite là nous pouvons prendre un exemple concret par exemple je suis responsable qualité et je recherche toutes les anomalies qui sont liées à un produit en particulier donc dans le dans mon cas tel que la structure a été créée il va falloir que j'aille dans la page production puis ensuite dans anomalies et il me sera utile vu la structure de ma de ma gède d'aller dans chaque dossier pour aller voir quelles anomalies ont pu être référencées pour chaque atelier concernant mon produit recherché comme on peut le voir quand on clique sur atelier par exemple la fiche anomalie porte parfois des noms assez différents et ne suit pas une logique précise de de nommage parfois nous pouvons retrouver le nom du produit dans l'intitulé mais parfois le nom du produit ne l'est pas forcément donc dans ces cas là dans le cadre de mon exemple de rechercher toutes les fiches anomalies liées à un produit particulier la chaise ch 0 32 par exemple il m'est difficile de trouver rapidement l'information je vais devoir aller dans je vais devoir voir dans tous les dossiers des sous dossiers et ensuite éventuellement ouvrir certains documents pour avoir la liste exhaustive des anomalies liées à ce produit donc c'est un travail qui est long et fastidieux grâce à la méthode des métadonnées nous allons voir que ceci peut être considérablement augmenté personnalisé et plus facile alors donc la deuxième méthode les métadonnées donc nous avons les mêmes documents mais qui sont cette fois-ci stockés tous au même endroit le principe des métadonnées c'est vraiment d'aller associer à un document ce que l'on appelle des métadonnées c'est à dire des caractéristiques pour comme son nom l'indique caractériser le document par exemple nous avons atelier produit donc pour éclairer un peu cet exemple nous allons charger un document ici donc par exemple nous allons enregistrer une nouvelle anomalie liée à un produit donc je vais charger mon fichier anomalie donc ici on voit qu'on est bien dans une fiche anomalie j'aurais pu choisir d'autres modèles de documents mais ici c'est vraiment ce pourquoi je suis en train de charger ce document et nous avons nos métadonnées produit atelier donc dans le produit je vais dire quel est le produit pour lequel j'enregistre mon anomalie par exemple cette chaise et cette anomalie a été identifiée dans l'atelier de fabrication d'assemblage qui s'intitule A11 donc je vais charger mon document voici il est bien ajouté donc on voit tout de suite que ce document a été catégorisé le principe c'est de stocker les documents tous au même endroit en leur mettant certaines caractéristiques qui nous parlent puis ensuite comme on l'avait évoqué précédemment on crée des affichages personnalisés afin de cibler nos informations reprenons l'exemple initial à savoir retrouver toutes les fiches anomalies d'un certain produit je vais aller voir dans la vue qui a été créée anomalies et dans ce cas tel qu'a été créée cette vue nous avons l'exhaustivité des fiches anomalies classées par produit donc on aurait très bien pu imaginer d'autres affichages d'autres tris ou groupements selon nos besoins et donc il est facile bien plus facile grâce à cette méthode de parvenir à mes trois documents finalement recherchés par exemple ces trois-ci pour cette chaise donc ce sont vraiment deux approches bien différentes qui sont bien distinctes mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas une bonne méthode une méthode meilleure que l'autre on peut tout à fait envisager un mix des deux méthodes à savoir garder une structure de dossier qui soit allégée donc en limitant l'arborescence de nos dossiers et sous-dossiers donc grâce à ça ça leur permet de rester dans la même idée que ce qui pourrait être utilisé aujourd'hui donc les utilisateurs ne seraient pas forcément perdus ils auraient toujours une notion de dossier et sous-dossier mais à des niveaux limités donc grâce à ça les utilisateurs pourraient s'y retrouver plus facilement et ça nous permettrait également de gérer plus efficacement la sécurité de notre GED et à cela nous pourrions ajouter l'utilisation de métadonnées donc à savoir de mettre des catégories pour nos documents afin de, comme nous avons vu, pouvoir arriver à très facilement et très rapidement à une information qui soit vraiment ciblée pour mon besoin je vais désormais présenter une autre méthode qui peut être envisagée c'est une autre fonctionnalité SharePoint notamment qui s'intitule l'organisateur de contenu donc pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et le principe donc l'organisateur de contenu le principe c'est de stocker nos documents dans un seul et unique lieu de stockage qui s'appelle la bibliothèque de remise donc le principe c'est que tous les utilisateurs lorsqu'ils souhaitent enregistrer ou stocker un document dans la GED pour une partie donnée ils ont par obligation de passer par cette bibliothèque de remise il aurait complètement interdit de stocker un document dans une autre partie de notre GED donc tous les documents sont chargés de manière forcée dans la bibliothèque de remise et l'administrateur de l'organisateur de contenu aura défini des règles au préalable qui permettra de classer ces documents selon les règles définies, selon certains critères donc grâce à cette fonctionnalité cela permet d'éviter des documents qui seraient mal classés et vraiment d'uniformiser le process parce que finalement tous les documents suivraient la même logique qui soit très factuel finalement on va passer donc à une démonstration donc dans ce cas précis on va prendre l'exemple des ressources humaines je suis par exemple responsable des ressources humaines et lors de la réception d'une nouvelle candidature je souhaite automatiser le classement des CV reçus aujourd'hui dans ma CV Tech on voit que j'ai avec mon équipe j'ai décidé de certaines règles à savoir le classement avec trois dossiers ou deux dossiers selon les CV reçus selon l'expérience, le niveau d'expérience donc pour le moment nous avons deux dossiers liés à l'expérience junior et senior l'idée c'est vraiment que les CV lorsqu'on les reçoit ils soient stockés selon le niveau d'expérience du candidat ça c'est une règle que j'ai implémentée au sein de mon équipe mais comme on peut le voir qui n'est pas forcément suivie puisque les CV certains CV comme montré dans cet exemple sont stockés au niveau de la racine et ne respectent donc pas la règle que nous avions définie dès le départ donc pour pallier à ça on passe par l'organisateur de contenu qui va permettre d'automatiser le classement selon les règles prédéfinies donc on va faire un exemple je vais charger un nouveau CV reçu donc dans cette fenêtre d'information nous sommes bien au courant que les documents chargés vont être stockés dans l'organisateur de contenu donc l'utilisateur final a bien connaissance du process mis en place il serait impossible pour lui de le stocker de manière libre dans un endroit précis dans un fichier ou autre je vais charger le CV de Martin Dupont ici comme vu précédemment nous avons défini un template un modèle de document donc à savoir que c'est un modèle CV candidat en effet je recopie le titre de mon CV et là j'ai le choix de sélectionner les métadonnées que nous avons pu que nous avons souhaité suivre dans ces cas là ce CV, cette personne répond à une candidature spontanée et c'est un profil expert ensuite nous avons d'autres métadonnées telles que outils et départements donc ici je suis censée renseigner les compétences de ce candidat donc ce candidat connaît SharePoint et il connaît également le module SAPPS donc je renseigne mes métadonnées et son profil est plus destiné au département informatique donc voici toutes les informations renseignées toutes les métadonnées mises à jour pour ce document nous avons bien l'information de l'organisateur de contenu nous envoyons dans la bibliothèque de remise nous avons l'information que ce CV a bien été déplacé à son emplacement cible et que tout s'est très bien passé et ici j'espère que vous avez vu qu'un nouveau dossier a été créé car dans les règles que nous avions définies nous souhaitions classer les CV selon le niveau d'expérience du candidat cette personne avait un niveau expert mais ce dossier n'était pas encore créé c'est à dire qu'il n'y avait encore pas de CV dans ce répertoire donc le système l'a automatiquement créé donc ici c'est pas forcément pertinent de voir les différentes vues car on a juste un fichier donc c'est assez lisible mais par exemple dans le cadre dans le cadre pas celui-ci non plus dans le cadre d'une liste plus importante de CV on voit que ça peut être vite difficile de retirer la bonne information donc il est envisagé et c'est ce pourquoi les métadonnées notamment sont utilisées de créer des vues qui pourraient répondre à notre besoin donc par exemple je souhaite suivre et voir très facilement et très distinctement les CV des personnes qui connaissent le module PPM j'ai créé une vue qui s'intitule en PPM et facilement j'ai les trois noms qui s'affichent des personnes des candidats donc voici l'utilisation de l'organisateur de contenu il est important de savoir et de garder en tête que l'organisateur de contenu l'organisateur de contenu gère certaines fonctionnalités et notamment lorsqu'un CV ne répond pas à des critères définis ou aux règles que l'on a définies au départ il faut savoir que ce CV ne sera pas laissé à l'abandon dans la bibliothèque de remise l'administrateur en fait de la bibliothèque de remise et de l'organisateur de contenu sera informé par mail d'un document qui serait stocké par un utilisateur dans la bibliothèque de remise mais qui ne correspondrait à aucune règle donc qui n'aurait pu être déplacé dans l'emplacement cible donc ça c'est une fonctionnalité qui est gérée par l'outil donc c'est intéressant car on pourrait avoir peur d'un abandon de documents mais tout est vraiment géré et de la même façon un document qui serait chargé et déjà existant finalement dans notre GED avec un même intitulé un même titre le système saurait distinguer cela et pourrait gérer tout ce qui est question de versionning ou alors de renommer le document donc ça c'est tout à fait paramétrable à travers cet exemple de ressources humaines j'espère vous montrer finalement l'intérêt et la possibilité d'utiliser à la fois la notion de métadonnées et de dossiers comme on a pu l'expliquer auparavant c'est vraiment une fonctionnalité qui est disponible pour avoir un certain un certain équilibre entre ces deux méthodes je vais citer également une troisième fonctionnalité qui est disponible avec SharePoint notamment qui est la définition de règles de rétention avec des règles de rétention on peut gérer des automatismes dans notre GED et des classements automatiques notamment par exemple dans le cadre d'un responsable ressources humaines le besoin pourrait être de classer automatiquement tous les CV des candidats de les archiver trois mois après leur réception ou alors on pourrait imaginer une règle où on souhaiterait supprimer les CV des candidats un an après leur réception puisque ceux-ci nous sembleraient plus utiles donc ce sont des règles qui pourraient qui pourraient tout à fait être envisagées et mises en place donc dans cette première partie on a vu quelques exemples concrets des fonctionnalités SharePoint notamment et c'est pour vous démontrer que ces outils sont vraiment des ces fonctionnalités sont vraiment des outils d'aide à la décision d'aide à la mise en place d'une GED intelligente qui pourrait permettre de répondre à de nombreux à de nombreux besoins et notamment cette GED pourrait permettre un accès rapide rapide et facile à l'information cette GED pourrait être intuitive c'est à dire qu'elle ne nécessiterait pas d'appréhender une logique particulière de stockage qui serait différente selon les utilisateurs donc ce serait l'idée c'est vraiment d'avoir une logique commune à tous de manière très intuitive et également une GED qui nous permettrait de garantir la sécurité la qualité de l'information notamment en diminuant le risque assez considérable de doublons de documents donc il faut bien garder en tête et à l'esprit que ces fonctionnalités présentées et principalement l'utilisation de métadonnées pour catégoriser les documents s'inscrivent dans une démarche et dans une étape amont que la décision d'utiliser des métadonnées conditionne vraiment et structure notre GED notre gestion documentaire donc il n'est pas impossible de mettre en place des métadonnées après coup l'utilisation de métadonnées mais il faut garder en tête qu'une utilisation ultérieure une mise en place ultérieure serait quand même plus difficile et plus complexe donc c'est vraiment une démarche amont des réflexions amont qu'il faut avoir avant de mettre en place notre GED donc je vais désormais laisser la parole à Lucille qui abordera le deuxième thème de notre webinaire maintenant qu'on a défini notre architecture on va s'intéresser au contenu de la GED et à la manière dont on va le maîtriser l'enjeu ici c'est donc de s'assurer de la qualité de la pertinence de notre documentation tout au long du cycle de vie des documents donc depuis leur création jusqu'à leur archivage souvent il arrive que quand on met en place une GED au bout d'un ou deux ans on a une grosse volumétrie et du coup on a des documents qui sont en soi obsolètes qui n'ont plus d'intérêt actuellement à l'heure d'aujourd'hui et ou alors qui ne sont pas mis à jour et si je vais rechercher par exemple un document dans ma GED je le trouve effectivement mais par contre je me rends compte qu'au bout d'un moment finalement depuis sa création il y a eu en place une nouvelle organisation donc les processus sont changés et que ce document n'a pas été actualisé le risque c'est qu'au bout d'un moment les utilisateurs s'ils tombent ils trouvent des documents et que ces documents ne sont rarement ou jamais à jour la GED va être de moins en moins utilisée et ne va plus être un outil de référence et un outil de travail quotidien donc l'enjeu vraiment c'est de maîtriser la qualité et la pertinence de nos documents et le deuxième enjeu c'est de s'assurer la conformité de la documentation aux normes et aux chartes internes et aussi de permettre d'appuyer nos processus internes grâce à cette GED la mise en place d'une GED donc on va voir qu'à travers plusieurs exemples comment un outil de gestion documentaire peut répondre à ces problématiques première fonctionnalité c'est la mise à disposition de modèles de documents par exemple ici je suis commerciale je viens de remporter un nouveau contrat et du coup je veux créer une nouvelle fiche de client une fiche client donc je vais tout simplement aller à l'emplacement de la GED où sont stockées les fiches clients je vais faire un nouveau document et automatiquement un modèle m'est proposé qui porte le nom et ce modèle là me permet j'aurai plus qu'à le remplir donc en fait il y a vraiment une trame prédéfinie donc ça me permet de gagner du temps d'homogénéiser mes documents puisque chaque document chaque fiche client sera construite de la même manière et disposera des mêmes informations remplies si je veux sauvegarder ma fiche client je vais donc la sauvegarder sur ma GED et un message d'erreur apparaîtra puisque je n'ai pas rempli la propriété la caractéristique comme on a parlé tout à l'heure Jessica donc il faut que le nom du client soit rempli pour pouvoir sauvegarder une fiche client donc là on a une metadata qui est obligatoire pour ce modèle là si j'essaye de nouveau de sauvegarder la sauvegarde est bien prise en compte donc les modèles me permettent vraiment de gagner du temps pour un commercial pour le responsable commercial ça va permettre d'homogénéiser et d'avoir des feuilles des fiches clients du même type avec les mêmes informations et tout en respectant la charte interne un autre outil une autre fonctionnalité qui peut être utilisé pour maîtriser la création de nouveaux documents c'est l'ensemble des documents créer un ensemble de documents je suis responsable informatique je voudrais que tous mes projets informatiques respectent bien le cycle de vie des projets définis en interne donc du coup dans cet espace donc là j'aide informatique je vois la liste de mes projets actuels si j'en ouvre un je vais retrouver une arborescence de dossiers dans lesquels j'ai des documents stockés si j'ai un nouveau projet je suis chef de projet je suis chef de projet j'ai un nouveau projet qui m'a été affecté je vais pouvoir créer en un simple clic l'ensemble de cette arborescence et récupérer les documents clés du cycle de vie des projets donc ici je rentre le nom de mon projet et puis automatiquement ça va me créer donc mon espace où je vais pouvoir gérer pardon les documents de mon projet je vais pouvoir les stocker et je vais surtout pouvoir ça va me permettre aussi d'avoir en quelque sorte une checklist vérifier que j'ai bien rempli les livrables clés d'un projet par exemple ici le dossier de spécification et donc dans ce fichier là va me permettre de récupérer la trame comme on l'a vu c'est un modèle de document finalement et donc de repartir et de respecter la charte interne les processus internes et donc ça va vraiment me faire gagner du temps en termes de gestion des documents on pourrait aussi mettre en place des processus pour maîtriser la création de documents donc il y a un processus d'approbation qui est disponible par exemple si on revient sur l'environnement commercial je voudrais pouvoir valider les fiches clients avant qu'elles soient diffusées à l'ensemble de mon équipe c'est à dire que si un commercial gagne un nouveau contrat crée une nouvelle fiche client elle sera effectivement il la téléchargera effectivement à cet emplacement là mais tant que je ne l'ai pas approuvé validé elle ne sera pas visible aux autres personnes de mon équipe donc si je recrée une fiche client je la sauvegarde donc il va me remettre le même message d'erreur donc je choisis le client à laquelle elle est rattachée je la sauvegarde de nouveau et donc lorsque je retourne sur ma page de fiches clients je vais bien retrouver la fiche client que je viens de créer et je vois que l'état d'approbation de cette fiche est en cours donc tant qu'elle est en cours je suis le propriétaire celui la personne qui a créé cette fiche et la personne qui peut valider la fiche sont les seules à la voir apparaître dans la liste des fiches clients disponibles après je vais pouvoir valider ou rejeter cette fiche en simplement en sélectionnant approuver et donc automatiquement son son état d'approbation passe à approuver et à partir de ce moment là elle est validée c'est la version officielle et elle est disponible à chaque personne de la même manière si elle est de nouveau modifiée son état d'approbation repassera à en cours et donc elle sera de nouveau indisponible aux autres personnes de mon équipe on pourrait aussi imaginer mettre en place un processus un peu plus complexe avec un niveau de validation sur deux niveaux donc par exemple si je crée un mode opératoire le responsable production validera dans un premier temps ce mode opératoire et après il sera nécessaire d'avoir la validation aussi du responsable qualité pour que celle-ci soit validée et diffusée sur la GED de la même manière aussi on va pouvoir mettre un process qui nous permettra de de vérifier la mise à jour des documents soit faite régulièrement c'est à dire que si je suis d'une d'une société de service je veux que les CV de mes consultants soient mis à jour au minimum tous les six mois donc on va pouvoir définir un process comme quoi tous les CV le propriétaire des CV qui n'a pas été mis à jour depuis six mois reçoit un mail une alerte pour que pour un rappel en fait pour le mettre à jour et encore un autre exemple c'est un processus d'archivage donc par exemple les fiches de paye vont être archivées au bout de dix ans de date de création donc ça va permettre ne pas alourdir notre base de données et notamment on sait que la fonction de recherche donc d'indexation va être plus efficace si la base est moins lourde donc on a vu l'ensemble de ces de ces de ces fonctionnalités va nous permettre de capitaliser de partager les bonnes pratiques notamment à travers les modèles de documents on va nous permettre de gagner du temps puisque en quelques clics on va avoir les documents prêts à utilisation de sécuriser et maîtriser la pertinence de nos documents et donc de garder un outil de gestion documentaire vivant utilisé pertinent et qui va rester un outil de référence et un outil de travail quotidien la dernière partie le sujet c'est améliorer la communication autour de la GED diffuser en fait les documents les documents qui ont été créés on a souvent des documents qui existent beaucoup de documents qui existent qui sont utiles qui sont pertinents mais dont on ne connaît pas l'existence c'est très dommage puisque du coup on pourrait avoir une plus-value plus importante donc il s'agit ici de capitaliser le partage des documents et avoir un espace collaboratif adapté aux différents profils d'utilisateurs donc par exemple mettre en avant mettre en visibilité les documents les plus pertinents suivant le profil d'utilisateur donc c'est vraiment l'idée c'est de diffuser la bonne information aux bonnes personnes pour pas non plus avoir trop d'informations donc si on retourne dans SharePoint on a plusieurs fonctionnalités qui permettent de répondre à ces besoins déjà dans la page d'accueil ici on voit on a un espace où il y a la liste des derniers documents de production qui ont été mis à jour moi dans cet espace là je me suis connectée en tant qu'utilisateur en tant qu'équipier de la production donc du coup je vois effectivement la liste des documents qui ont été récemment mis à jour mais si un autre utilisateur se connecte par exemple à l'espace commercial il verra il verra la liste des derniers documents de l'espace enfin des derniers documents commerciaux qui ont été mis à jour donc c'est vraiment adapter et mettre en avant les documents qui peuvent être pertinents pour l'utilisateur de la même manière dans l'espace production on a ici mis en avant les modes opératoires la liste des modes opératoires dont je suis responsable donc une autre personne qui se connecte à cet environnement là à cette chaîne là va voir une liste une autre liste de documents la liste dont elle est responsable donc c'est vraiment un affichage dynamique et là bien sûr c'est entièrement personnalisable donc ça ce ne sont que des exemples mais on pourrait choisir d'afficher d'autres d'autres contenus et d'autres cibler autrement les documents qui sont remontés enfin on pourrait aussi une autre fonctionnalité c'est mettre une alerte définir une alerte pour être informé dès qu'un document est créé ou un document est modifié par exemple moi en tant que responsable commercial je veux être informé dès qu'une nouvelle mission une nouvelle fiche mission est créée donc je vais créer une alerte et ajouter une nouvelle alerte et du coup je vais pouvoir sélectionner donc là en l'occurrence je veux être informé quand il y a une nouvelle mission qui est créée donc l'espèce qui m'intéresse je vais indiquer si je veux recevoir un email ou un SMS à quel moment je veux être informé est-ce que c'est pour toute modification sur un document est-ce que c'est seulement quand des nouveaux documents sont ajoutés ou est-ce que c'est quand les documents sont modifiés ou encore quand un document est supprimé donc en l'occurrence je veux être prévenu que lorsqu'il y a des nouveaux documents et puis à quel moment je veux recevoir mon alerte est-ce que c'est quand il y a un autre utilisateur autre que moi qui modifie le document ou un utilisateur qui modifie un document que j'ai moi-même créé donc moi je vais mettre toutes les modifications et enfin définir à quelle fréquence je vais être alertée est-ce que c'est immédiatement dès qu'il y a une action qui est effectuée est-ce que c'est la liste des documents qui a été créée dans la journée donc tous les jours je recevrai un email ou est-ce que je veux être informée de manière hebdomadaire donc je choisis de manière hebdomadaire et mon alerte est créée de la même manière je vais pouvoir créer une alerte à partir d'une recherche si j'effectue une recherche sur fiche client je vais pouvoir enregistrer cette recherche-là en tant qu'alerte et dès qu'un document sera sauvegardé ou rajouté sur ma GED dans ma GED je vais recevoir une alerte email qui me préviendra et me donnera la liste des documents qui contient le mot recherché le mot clé recherché donc c'est vraiment la GED ici elle va participer à la collaboration à l'échange d'informations à la diffusion des informations des documents pour optimiser l'utilisation des documents c'est vraiment oui un communiqué autour de la GED et faire en sorte qu'elle soit utilisée au maximum au maximum pardon donc pour conclure sur ces grands thèmes liés à la gestion documentaire que nous avons pu aborder aujourd'hui l'idée c'est vraiment de garder en tête qu'il est nécessaire et indispensable de bien penser et de concevoir sa GED et ceci représentera réellement une étape primordiale dans le procédé de gestion documentaire il est vraiment très important d'investir et c'est vraiment le terme d'investir sur ces réflexions amont car elles conditionnent la réussite du projet de mise en place d'une GED ou de restructuration d'une GED l'idée c'est vraiment de faire de la GED un atout indispensable au quotidien dont on ne saurait se passer la GED se doit de diffuser l'information de manière optimale c'est à dire en adressant les bons documents aux bonnes personnes afin de cibler et de ne pas être renoyé sous l'information car si trop d'informations sont communiquées à l'utilisateur ou disponibles pour l'utilisateur il ne saura pas retrouver ce qui est important et ce qu'il recherche également la GED permet un gain de temps considérable puisque l'accès est assez rapide et facilité on n'a plus non plus de perte de temps liée à la recherche d'un document ça paraît assez intuitif à l'utilisation donc l'utilisateur ne va pas perdre plusieurs minutes à retrouver un document à ne pas savoir quelle version est la plus récente du document puisque tout sera optimisé pour une utilisation meilleure de la même manière la GED permet une meilleure maîtrise des documents c'est à dire que les contenus sont standardisés et qui répondent à certaines règles internes qu'on a pu se fixer donc ça permet vraiment une harmonisation des processus au sein de notre entité mais également plus largement lors de partages avec d'autres entités et enfin la GED l'une des raisons principales et l'objectif principal de notre GED c'est vraiment de permettre un travail collaboratif et de qualité dans le partage de l'information de façon optimale la décision de mise en place d'une GED résulte souvent d'une crise ou d'une tension dans une organisation qui nécessiterait de mettre en place des processus plus suivis une organisation plus structurée une meilleure traçabilité et une meilleure usabilité vraiment la décision de mettre en place une GED c'est une décision qui impacte tout à bord l'organisation au sein d'une entité mais comme on a pu le voir avec d'autres entités également et c'est une décision qui impacte aussi les process c'est à dire que l'idée c'est de parvenir à une certaine harmonie afin de créer l'utilisation finalement quotidienne du GED de manière vraiment harmonieuse la mise en place d'une GED c'est avant tout une mise en place une mise mise en place mise en oeuvre d'une autre méthodologie de travail c'est à dire que c'est l'idée c'est vraiment d'avoir une méthodologie de travail collaborative et il ne faut pas voir juste l'aspect logiciel donc dans notre cas nous avons présenté certaines fonctionnalités de l'outil SharePoint mais la GED ne se résume pas au logiciel bien au contraire le logiciel est juste là pour supporter une méthode et des façons de travailler donc il faut vraiment prendre conscience de cette dimension et c'est grâce à cette prise de conscience que l'on pourra garantir la réussite de notre projet de mise en place d'une GED donc comme toute méthodologie de travail cette méthodologie doit être vraiment accompagnée tout au long du projet et en phase amont lors de certaines réflexions et décisions qu'il faut prendre par rapport à la structure et à la mise en place de notre GED afin de garantir une solution pérenne c'est à dire une solution qui soit utilisée par tous les utilisateurs au quotidien et qui permettrait vraiment une harmonisation et de travailler de manière très efficace autour de certains documents donc voici pour la partie présentation nous allons désormais passer à la partie des questions réponses donc nous allons prendre connaissance des questions qui ont pu être posées qui ont pu être posées durant cette session alors alors tout d'abord nous avons une première question est-ce que les modèles de documents peuvent être partagés entre services donc oui tout à fait c'est un peu l'exemple que l'on a décidé de prendre aujourd'hui dans notre exemple nous avions une GED à la fois pour le département nous avons vu commerciaux production ressources humaines donc nous avons décidé de certains modèles de documents qui soient disponibles et vraiment affectés à certaines parties de notre GED nous avons pu voir que les CV notamment étaient disponibles dans l'espace ressources humaines mais ce modèle CV ne serait pas disponible et n'est pas disponible dans d'autres lieux de notre GED donc c'est vraiment nous qui décidons quel modèle de document nous souhaitons autoriser ou voire même forcer pour quelle partie de notre GED et à cela nous associons des métadonnées effectivement ok alors la prochaine question c'est quel est l'intérêt d'une GED par rapport à un serveur de fichiers partagés alors je dirais que l'intérêt donc déjà on a vu nombreuses fonctionnalités qui sont propres à l'outil et qui vont nous permettre d'appuyer nos processus internes de nous aider à mieux gérer nos documents donc il y a pas mal de fonctionnalités qui permettent d'automatiser aussi notre GED et puis il y a cette fonctionnalité du versionning qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas abordé aujourd'hui mais la GED les outils de gestion documentaire nous permettent de gérer les versions des documents et puis aussi il y a cet aspect où on a une interface une interface personnalisée par utilisateur qui permet de remonter d'alerter de mettre en visibilité les documents donc tout ça c'est vraiment un espace qui va nous permettre d'accéder plus facilement aux documents et de mettre en visibilité les documents et puis après il y a la fonctionnalité aussi de recherche que nous n'avons pas non plus abordé aujourd'hui mais je pense que ça fera le sujet d'un prochain webinaire et du coup cette fonction de recherche donc retrouver un document de manière efficace et n'est pas couverte par l'utilisation de fichiers partagés ensuite nous avons une autre question les cartouches de documents peuvent-ils être saisies automatiquement par l'outil donc oui alors effectivement les cartouches de documents c'est par exemple quand nous essayons par exemple la fiche client Lucille n'a pas pu sauvegarder sa fiche client dû à un message d'erreur ce message d'erreur c'était vraiment qu'il manquait une information requise pour ce document donc c'était une mention obligatoire Lucille a dû renseigner le nom du client pour pouvoir sauvegarder donc dans le cadre pour répondre à certains besoins il est effectivement tout à fait envisageable de définir des valeurs par défaut pour nos métadonnées afin de pallier à cette saisie manuelle de métadonnées pour chaque document par exemple donc si c'est vraiment une tâche qui serait redondante il est envisageable de définir certaines règles qui pourraient permettre de pallier à cela et d'éviter à l'utilisateur de saisir manuellement ces informations donc tout ça c'est vraiment vraiment personnalisable tout ce qui est notion de valeur par défaut ou bien valeur obligatoire ou bien métadonnées également quelles sont les métadonnées que je souhaite suivre selon quel modèle de document tout est vraiment selon notre propre décision et selon les besoins des clients alors question suivante est-il possible de rajouter des métadonnées à des documents existants afin de se créer son propre affichage donc oui effectivement il est possible chaque utilisateur a la possibilité de créer ses affichages personnalisés donc on a vu qu'on avait par défaut disponibles les affichages qui sont créés au niveau global au niveau entreprise et partagés dans toute la GED mais il est possible que chaque personne suivant ses besoins propres ses besoins fonctionnels crée des affichages personnalisés crée des affichages qui peuvent associer des filtres ou des groupements par métadonnées donc c'est vraiment personnalisable et ajustable suivant les profils et les besoins alors voyons si nous avons d'autres questions alors lors du téléchargement du CV de Martin Dupont une fenêtre permettant de définir le type de contenu le nom le type de candidature l'expérience si c'était un junior senior ou expert s'est affichée cette dernière est-elle personnalisable par l'administrateur ou est-elle définie automatiquement donc effectivement dans le cas d'un CV candidat nous avons pour ce modèle de document CV candidat nous avons défini certaines métadonnées qui nous semblaient indispensables c'est à dire que ces métadonnées vont ensuite nous permettre de trier d'afficher les documents en l'occurrence les CV selon certains critères donc nous avons décidé de certaines métadonnées associées à ce modèle de document et la valeur de ces métadonnées sont effectivement complètement personnalisables on peut prendre notamment l'exemple d'une banque de termes c'est à dire ce sont toutes les métadonnées suivies au sein d'une entité et qui pourraient être partagées pour d'autres entités en aval donc on en aurait par exemple je ne sais pas une liste client donc la métadonnée serait client et nous pourrions lister tous nos clients à l'intérieur de cette métadonnée et donc à l'utilisation dans les documents de manière quotidienne on a la possibilité de sélectionner le client selon cette liste déroulante qui a été prédéfinie dans notre banque de termes par exemple donc c'est tout à fait tout à fait personnalisable et de la même façon dans cette fenêtre de téléchargement si certaines valeurs sont définies comme par défaut on les verrait affichées mais déjà renseignées et les notions de valeurs obligatoires sont également affichées donc tout est tout est customisable selon nos besoins ok alors question suivante combien de temps estimez-vous pour mettre en place une GED alors c'est difficile de répondre à cette question comme ça puisqu'il nous faudrait avoir plus d'éléments concernant la volumétrie ça dépend beaucoup de la volumétrie des règles à mettre en place de l'utilisation ou pas des métadonnées donc ça va des différentes fonctionnalités globalement savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place qu'est-ce qui rentre dans le périmètre de déploiement de cette GED donc c'est difficile de donner un ordre d'idée et ça dépend vraiment beaucoup du périmètre des fonctionnalités souhaitées de la volumétrie de la GED une autre question sommes-nous limités en nombre de métadonnées et nombre de caractères dans une métadonnée donc effectivement dans ce champ on a vu certains exemples de métadonnées donc ça peut être des champs textes donc effectivement cette question cette question de limite finalement informatique ou technique de caractère il faudrait qu'on creuse un petit peu plus le sujet et qu'on revienne vers vous pour avoir la valeur exacte afin de vous fournir une information juste mais il faut savoir que vraiment le champ texte est quand même assez large et un grand nombre de caractères peuvent être renseignés dans ce genre de champ pour les métadonnées et c'est vrai qu'il faudrait qu'on creuse plus en détail ce point et qu'on revienne vers vous afin de fournir la réponse précise à cette question voilà du coup on a fait le tour je pense donc on va pouvoir clore ce webinaire on vous remercie pour votre attention votre écoute merci à vous tous et à bientôt à bientôt au revoir au revoir et à bientôt